Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Merci à nos deux intervenants que je vais vous présenter dans quelques minutes. Je suis Bertrand Grimm, associé du cabinet Valtus Transition. Je pense que si vous êtes connectés vous connaissez notre métier, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me solliciter. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer le webinaire Blockchain principes et applications pour les entreprises. Évidemment, ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter en une heure, vous pouvez bien le comprendre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration sur la profondeur technique qu'on va aborder aujourd'hui, mais que ça vous donnera suffisamment de clés pour aborder ce sujet et creuser les sujets qui peuvent vous intéresser. Après les présentations de Agnès et de Philippe, nous aurons bien sûr le temps pour les questions que je vais modérer et présenter à mes intervenants à la fin de leur présentation. Nous avons décidé d'illustrer la Blockchain avec deux cas particuliers présentés par Agnès et Philippe. Agnès est membre du comité exécutif du groupe Polylogis, acteur clé du logement social avec 150 000 logements sous gestion. Agnès est une spécialiste internationale du financement et de l'organisation des entreprises, expertise qu'elle a acquise au sein de divers cabinets de conseil, de banques et de fonds d'investissement. Avant de rejoindre Polylogis, elle a vécu à Singapour où elle a participé au développement de l'application Fast-Track Trade, dont elle va nous parler aujourd'hui, qui est une application pour les PME et les entreprises des marchés émergents, basée donc sur une technologie Blockchain. Elle est diplômée de HEC et de l'INSEAD. Philippe est ce que nous pouvons appeler un serial entrepreneur après un début de carrière en marketing chez L'Oréal puis Guerlain. Il a fondé une société en 1999 qu'il a revendue à Orange, la société Citybox et il a créé ensuite l'agence Map Emulsion, à partir de laquelle il a créé la technologie SORGA dont il va nous parler. Il accompagne les marques de retail dans leurs innovations marketing et digitales et son entreprise est maintenant une entreprise à mission parmi les 500 premières en France. La technologie SORGA crée en collaboration avec le CNRS dont il va nous parler plus en détail juste après. Philippe est diplômé de Dauphine et de l'EMION. Il enseigne également le marketing. Il est co-auteur d'un ouvrage sur la RSE. Pour commencer à poser le sujet de la blockchain. Je vous invite à lire en détail les 200 pages du rapport de Cédric Filani qu'il a présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat en juin 2018. Les choses allant très vite. Il y a peut-être des choses qui sont obsolètes. Par exemple, le nombre de crypto-monnaies, il y en avait 1600 en 2018 et je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Mais on voit quand même dans ce document un certain nombre de mots importants. On parle de spéculation, d'escroquerie, d'applications nombreuses, de perspectives considérables, de consommation énergétique. Donc, on voit bien que c'est un sujet extrêmement important avec un potentiel de développement important, mais avec quelques limites et quelques sujets à traiter avant que ça devienne vraiment une application, une technologie majeure. Donc, pour illustrer également l'essor de cette technologie, on peut mentionner l'Estonie qui a économisé beaucoup de temps et gagné une partie de son PIB grâce à un service public digital basé sur la blockchain. Et là, je vous renvoie vers le rapport de PwC sur le sujet. Beaucoup d'éléments de vocabulaire qu'on ne va pas détailler ici. Donc, les blocs, les nœuds, les registres, les mineurs, le minage, les fermes de minage. Donc, vous avez une photo ici. Donc, la Chine qui était un peu spécialiste de ça a finalement interdit ces fermes de minage qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup installées dans les pays froids. Peut-être une nuance sur les chaînes publiques, les blocs chaînes publiques et les blocs chaînes privées dont on reviendra peut-être pendant la présentation de nos intervenants. Voilà. Donc, vous retrouvez ce document avec le replay. Donc, les pages passent vite, mais n'ayez pas d'inquiétude, vous aurez les informations plus tard. Donc, la blockchain, chronologie d'informations ineffaçable. C'est vraiment le principe. Décentralisée, sans administrateur. Donc, avec des systèmes de cryptologie, de codage, de transmission et de liens qui font que les choses sont liées entre elles et ne peuvent pas être effacées facilement avec une répartition de l'ensemble des informations sur beaucoup d'ordinateurs, ce qui protège le système. Donc, les principes, les principales qualités de la blockchain, donc sa résilience, elle résiste à beaucoup de choses parce que justement, les informations sont distribuées. La traçabilité avec ce lien entre les différents blocs et registres. L'intégrité qui empêche des personnes éventuellement malveillantes de venir perturber et manipuler les informations. Et le fait qu'on se passe d'intermédiaire, ça a été identifié par Blockchain France. Les différents domaines d'application, on en a une certaine liste ici. On aura donc deux exemples avec Philippe et Agnès ensuite pour illustrer les différents cas d'emploi. Agnès parlera par exemple de l'utilisation dans le domaine de la finance et Philippe dans le domaine du retail et peut-être de la supply chain aussi. Il y a des éléments de supply chain qui sont liés à l'application. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de domaines particuliers. Donc, je passe la parole à Philippe. Merci Bertrand et bonjour à tous. Je pense qu'effectivement, comme le disait Bertrand, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de regarder dans le détail ce qu'il y a sous le capot, mais de regarder vraiment les usages. C'est assez français de chercher à comprendre comment ça marche. Je veux tout comprendre avant d'acheter mon ordinateur, si les spécificités techniques sont optimales, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous donner des grilles de lecture pour, en fonction de votre usage, savoir quel type de blockchain vous pourriez être amené à choisir. Mais l'idée, je pense, c'est de partager des usages et de comprendre comment, effectivement, au quotidien, la blockchain va nous permettre de résoudre certains problèmes. Donc, le projet SORGA, en fait, est né il y a quelques années à la French Tech ex-Marseille, où on a la chance d'avoir comme voisin, donc, un ancien chercheur du CNRS, qui est une cryptographie et de blockchain, qui ont fait la société Kix, que je salue, s'ils sont avec nous ce matin. Nous, on est historiquement plutôt des spécialistes de l'innovation numérique en retail et minaire globale. Et l'idée, effectivement, c'était de répondre à des problématiques, principalement, de consommation responsable. Parce qu'au fait, aujourd'hui, les gens achètent plus une marque pour son engagement vis-à-vis de l'environnement, de l'impact social, etc., que de la mer publicité. Et donc, l'idée, c'était d'apporter des preuves vérifiables, signées de leurs auteurs, pour pouvoir aider le consommateur à bien choisir. Donc, être vraiment dans une situation où les fabricants avec lesquels on travaille depuis 15 ans ont fait énormément d'efforts en termes de conception, de fabrication, de transport, d'impact, etc., carbone et autres. Et là, le temps presse. Donc, c'est vraiment au consommateur de pouvoir faire le bon choix. Et pour ça, la blockchain va l'y aider. Donc, en deux mots, pour expliquer les mots que vous voyez en bas, c'est un programme, SORGA a été accéléré par le programme Futures of Retail de SAP. On a eu la chance de rencontrer deux médailles d'or à VivaTech. La dernière était à Tech for Retail. On aura le plaisir d'aller à Las Vegas en janvier présenter SORGA. Et pour être dans l'actualité, c'est en ce moment la Semaine Européenne du Développement Durable. Et les instances européennes ont reconnu effectivement la solution SORGA comme un accélérateur sur ces questions d'impact et de développement durable. Et une nouvelle, non, jamais seul, comme on dit, les Nations Unies ont également retenu SORGA sur leur plateforme Act for Retail pour accélérer 5 des 17 objectifs de développement durable. Donc, rapidement, pour comprendre comment la blockchain dans le quotidien peut solutionner les choses. Lorsque le consommateur voulait avoir une information sur le produit qui était devant lui dans un point de vente, il avait historiquement une étiquette, une information, un packaging. Ensuite, on a eu l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Puis, Youcar en 2017 a permis de sortir son smartphone, flasher un code barre et avoir des informations standardisées avec une méthodologie qui était propre à Youcar. Et là, on va un peu plus loin. Donc, depuis l'année dernière que les produits circulent avec des SORGA tags, c'est une sérialisation au produit pour avoir l'histoire du produit que vous avez en main. Et tous les passeports numériques inviolables qu'on met à disposition des marques sont différents les uns des autres. Et surtout, dans ces passeports, vous allez pouvoir vérifier les engagements de la marque qui revendiquent que ce soit des engagements sur l'origine, la qualité des matières, je suis bio, je suis vegan ou j'ai un cuir de telle qualité. Là, on va avoir des preuves qui sont signées dans la blockchain par leurs auteurs. Et donc, comme disait Bertrand, à partir du moment où c'est une information qu'on va signer et enregistrer, elle est traçable et elle est juridiquement opposable. Elle est auditable et donc, elle a une portée et un engagement beaucoup plus fort qu'une simple mention sur un pack. Et donc, le greenwashing, c'est effectivement un des sujets. On va, avec son cas, mettre l'accent sur les marques engagées qui ont les preuves de ce qu'elles avancent et donc faire réfléchir celles qui ne les ont pas. Pour rappel, c'est 42% des marques qui trichent avec les informations environnementales et sociales, ce que la Commission européenne a publié dans son rapport l'année dernière. Donc, tout le monde a compris que le côté environnemental, ça fait vendre. Donc, on est tous super et on coche toutes les cases. La réalité est malheureusement un peu moins prête. La transparence, c'est dire au consommateur qui a fait ce produit, où c'est fait, comment c'est fait. L'idée, ce n'est pas de révéler des secrets de fabrication, mais de donner de l'information qui l'attend. Si on me dit que c'est de la vanille de Madagascar, est-ce que, effectivement, ça va vraiment de Madagascar ? Qu'est-ce qui me prouve ? Est-ce que ça fait vivre une famille de manière décente localement, etc. Pour traçabiliter ce plat, comme tu évoquais, pour effectivement voir qu'un produit made in France, il arrive sur le marché chinois, j'ai la preuve qu'il a quitté les usines françaises à telle époque et arrivait sur le marché chinois à tel jour. La contrefaçon, vaste sujet, je ne rentre pas trop dans les détails, mais évidemment, le passeport va vous permettre de vous donner des grilles de lecture, vous demander certains détails qui prouvent que le produit que vous avez en face de vous est authentique ou pas. Et puis, là, on a un point de bascule. Tout ce qu'on vient de voir, c'est le consommateur qui cherchait à avoir de l'information sur ce qu'il achète. Et au moment de l'achat, là, c'est la marque qui va découvrir la vie du produit après l'achat grâce au consommateur qui peut se déclarer propriétaire du produit et du passeport. Et l'histoire du produit continue. Et là, c'est le consommateur qui va créer son histoire avec le produit. Donc, il y a évidemment un échange direct avec l'utilisateur. Il peut ajouter des contenus. Et puis, s'il veut céder son produit, il cédera le passeport avec toute l'histoire du produit. Donc, globalement, on est sur des activités qui sont plutôt retail. On va parler de mode, de luxe, de beauté. Mais on sait effectivement que ces sujets adressent énormément d'industries. Pour l'instant, on a stratégiquement choisi de se concentrer sur la mode et la beauté. On a des appels du pied sur d'autres secteurs et on y viendra si on peut accélérer dans les prochaines années, on espère. Mais globalement, ce que la blockchain apporte à travers SORGA, c'est de répondre à trois champs d'utilisation. Il y a toute la partie traçabilité. Donc, en amont, le sourcing des matières, les étapes de fabrication. On va brancher ces passeports sur des systèmes d'information existants, qu'on appelle des ERP, des WMS, des TMS, des choses, des applicatifs métiers qui jusqu'à présent traitaient l'information en silo. Mon usine, mes stocks, mes préparations de commande, etc. Et donc, on va avoir une vision beaucoup plus globale de la vie du produit. La deuxième grande utilisation, c'est tout ce qui va concerner la partie retail, le point de jonction entre le produit et le consommateur, donc avec des preuves d'engagement, notamment les engagements RSE, avec toute l'histoire du produit. Et le troisième, c'est au niveau de la confiance, où je vais pouvoir apporter une preuve d'authenticité. Et puis, commencer du CRM, voir tout ce qui va ensuite, pour les marques les plus créatives, être une expérience digitale un peu « waouh » que mon passeport me permet d'accéder. Il n'y a pas de NFT systématiquement dans les passeports SORGA. On peut en mettre. On peut effectivement après leur donner une clé qui ouvre un métaverse, etc. Mais la logique, c'est vraiment en premier d'accélérer la consommation responsable. Donc, voilà un petit aperçu non exhaustif de contenu interactif, de fonctionnalité qu'un passeport produit peut révéler à la fois la marque et au consommateur, donc avant et après l'achat, le point de vente est chez lui. Globalement, on voit qu'on a des clients, par exemple, qui nous disent « Moi, j'ai 30 tonnes de papier par an pour mes notices. » Là, on est dans des tutos vidéo, on est multilingue, on a des contenus interactifs qui sont en temps réel, mis à jour. Donc, il y a un vrai impact. On a des clients, par exemple, ici, là, j'ai une marque de parfum qui exporte beaucoup en Asie, ça s'appelle le jardin retrouvé. Pour exporter, il faut apporter une preuve d'inviolabilité. Donc, il y avait des blisters, des plastiques. Du coup, il remplace cet emballage plastique par un sticker qui fait la jointure d'inviolabilité, qui est biodégradable. Donc, c'est écologique, c'est économique. On est, nous, complètement ouvert sur le type de marqueur à mettre sur le produit pour faire la jointure entre le physique et le numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des contenus, va répondre à des logiques supply, à des logiques marketing, à des logiques industrielles, etc. Bien évidemment, si vous avez des questions sur l'ensemble de ces fonctionnalités ou contenus, n'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn et je répondrai bien volontiers. Du coup, j'en ai peut-être une. En quoi la blockchain a permis, justement, permet toutes ces fonctionnalités par rapport aux technologies précédentes ? Alors, très bonne question parce que souvent, on nous dit, mais moi, tous les matins, depuis 5 ans, mon code Nutella, il a un QR code. Et donc, en fait, c'est une landing page où j'ai plein d'infos et ça me suffit. Alors, c'est effectivement une information intéressante parce que d'un QR code, je sors de l'étiquette Nutella qui a des contraintes légales et la taille du pack déjà. Donc, je vais avoir une page où j'ai beaucoup plus de contenu. En revanche, ce contenu déjà, il est hébergé sur un serveur à Nutella. Donc, si on a des hackers mal intentionnés qui voudraient balancer des images pornographiques sur les serveurs de Nutella, on imagine les réactions des familles, les goûters des enfants et subitement tous ces trucs qui arrivent. Donc, en termes déjà de centralisation de l'information, ce n'est pas très sécure. C'est un peu plus vulnérable qu'un système distribué comme la blockchain. L'intérêt ici, c'est de créer aussi un écosystème où on a plusieurs acteurs qui vont pouvoir interagir avec l'émetteur du passeport et ajouter sa part d'information, un visage découvert. Après, on peut anonymiser un auteur pour des raisons de confidentialité industrielle, etc. Mais il a une identité numérique claire. Un peu comme sur Airbnb, quand vous contactez le propriétaire de l'appartement, de la maison avant de la louer, vous n'avez pas ses coordonnées, mais vous savez que c'est bien lui qu'il y a même de vous refaire des photos en plus ou de vous donner des détails de dossiers. Donc, c'est vraiment la sécurisation et le système qui lutte contre le faux. Et le faux, on l'a bien sûr dans les faux produits, on l'a dans les fausses informations, les fake news, etc. On disait tout à l'heure, 42% qui trichent avec l'information de produits. Mais on l'a aussi dans les avis. Les faux avis, ça commence à pubuler au début du Covid, de février, c'était tout début, février 2020, 11 2020, plus 30% de faux avis sur Amazon. Il représente entre 7 et 11% avant le Covid. Et évidemment, avec le boom du Covid et des e-commerce, les faux avis publient. Donc, le principe de blockchain, c'est vraiment cette traçabilité et cette façon de savoir qui a dit quoi quand qui permet de travailler à visage découvert et de ne pas se planquer derrière des pseudos, des machins, des trucs, d'être beaucoup plus sécure. Donc, voilà un peu en images comment ça fonctionne. Donc là, vous prenez l'exemple du parfum. Vous flashez avec votre téléphone. Il n'y a aucune application à télécharger. C'est dans toutes les Landes, c'est la même expérience pour un Chinois sur WeChat que pour n'importe quel consommateur à travers le monde. Et puis, vous découvrez donc à la fois l'histoire du produit, la raison d'être de la marque, où c'est fait, tous les événements, etc. C'est aujourd'hui déjà développé sur l'industrie cosmétique. C'est également live sur la mode et sur la maroquinerie. Donc, c'est une solution qu'on est en train de déployer, et qui est récente et qui correspond à un usage effectivement très concret basé sur une blockchain. Alors, on y reviendra peut-être dans les questions, mais qu'on a souhaité nos basses consommations, parce que le premier obstacle étant nous-mêmes l'entreprise à mission, ça a été de dire à nos clients, on a bien une petite idée de résoudre pas mal de vos sujets, mais on ne va pas aller brûler la planète pour dire que vous la protégez. Donc, ça a été de réfléchir sur l'impact énergétique de la blockchain et d'apporter une solution. Et là, je salue à nouveau les ingénieurs chez Kix et les brevets exclusifs qu'ils ont développés avec le CNRS qu'on utilise sur Sofga, sur des preuves autoportées des documents. Donc, on n'a pas à écrire systématiquement tout dans la blockchain. On est sur un système de blockchain publique pour la transparence. Mais on envoie des dizaines, des centaines de milliers d'informations deux fois par jour, comme si on zippait énormément d'informations. Et donc, l'impact est le même que celui d'envoyer un email. On n'est pas dans les débats d'Ethereum, ProFoffwork, ProFostec, etc. Savoir qu'est-ce qu'il va consommer moins. On divise par 10 000, 100 000 l'impact d'un ancrage. Exactement. Voilà, sobriété énergétique. Donc, on est sur un traitement, une vérification locale des fichiers avec des ancrages blockchain qui sont mutualisés. La pérennité, demain, si Sofga devait disparaître, l'ensemble des documents qui ont été traités, tatoués et ancrés en blockchain et qui peuvent rester hébergés chez nos clients, restent bien évidemment disponibles et valables. Et puis, un point important aussi que je vous invite dans votre grille de lecture pour choisir des blockchains, c'est en termes de gouvernance, de stratégie, de réfléchir à une souveraineté digitale de vos solutions dans le code, dans les brevets, l'hébergement, l'intégralité de Sofga et développer en France. Et vu les informations confidentielles qui peuvent transiter sur ces passeports, c'est une réflexion, je pense, à avoir en amont. C'est un sujet d'actualité, absolument. Ah, et il le sera de plus en plus. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus rapidement ? Parce que je voulais qu'Agnès, quand même, le temps d'expliquer, je ne sais plus ce qu'on a mis ensuite. Après, c'est… Alors, juste peut-être un petit mot pour terminer qui peut vous faire sourire, mais qui pour nous a beaucoup de sens, c'est que le nom Sofga, on l'a choisi parce qu'en Provençal, Sofga, c'est-à-dire la source. Et pour les Italiens, Sofga, c'est qui révèle. Et pour les Indonésiens, Sofga, c'est le paradis. Tu l'as découvert. Tu le savais avant ou tu l'as découvert ? On l'a choisi pour ça. D'accord. Et pour nous, la source qui révèle le paradis, c'est ce Sorgatag. Et le paradis, ça commence avec la confiance. Et après, ça évolue vers des NFT, du Web3 et tout ce qu'on veut. Mais effectivement, pour nous, le Sorgatag, c'est le début de la confiance et plus. Merci, Philippe. Avec plaisir. Alors, du coup, c'est mon tour. Et moi, je vais rebondir sur le dernier message de Philippe, sur la confiance. Parce que c'est exactement ça, en fait. C'est faire émerger la confiance dans un système qui n'est pas entre les mains d'une entité en particulier, pour faire émerger les transactions. Et moi, je vais démarrer par une histoire qui est arrivée à ma cofondatrice. Elle était passionnée par les écharpes en soie. Elle avait trouvé un petit fabricant en Inde. Et une fois de retour à Singapour, elle voulait en acheter et du coup, les vendre à Singapour. Donc, elle a essayé de retrouver en téléphonant la trace de ce fabricant. On lui a communiqué, en fait, un compte bancaire où envoyer l'argent. L'idée, c'était d'en commander une centaine. Elle a envoyé l'argent sur un compte bancaire d'une banque indienne, tout à fait respectable. Et au bout du compte, il y a eu une écharpe et l'argent s'est volatilisé. Et donc, ça, ça vous montre, en fait, le peu de confiance des transactions commerciales dans les régions avec les pays émergents. Et si on passe à la slide d'après, vous allez voir la suivante. Vous allez voir ce que cela représente. C'est-à-dire que ce sont… Aujourd'hui, vous avez affaire aux pays émergents comme les zones de croissance du commerce mondial. Donc, que ce soit dans la zone asiatique, où on voit bien là, sur la partie droite. Et puis, le peu de flux, en fait, entre continents. Et tout simplement parce que l'histoire des écharpes révèle le malaise. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun système de confiance pour identifier un prestataire, pour identifier un partenaire à qui on achète ou à qui on vend. Ils n'ont souvent pas de compte bancaire ou avec des banques qui, localement, ne sont pas des correspondants des banques européennes ou américaines dans les pays qui achètent. Et du coup, c'est super compliqué et très, je vais dire, très casse-gueule de faire du commerce avec des PME ou des TPE basés dans ces pays-là. Alors, manque de pot, ce sont des économies qu'on appelle millénioles. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont entre les mains des 16-35 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens les plus dynamiques qui organisent des petits commerces, mais qui sont super mal équipés. Alors, quand on regarde ne serait-ce que le ratio de comptes bancaires, c'est moins de 20% de la population qui possède un compte bancaire. Moins de 5% qui a une carte de crédit. Ce qui veut dire qu'en fait, tous ces gens-là ne peuvent pas être des acteurs et acheter sur des plateformes, participer au e-commerce mondial. Et quant à la proportion de gens qui font des factures via des ERP, c'est encore plus limité, c'est inférieur à 3%. Ça veut dire que quand vous recevez une facture, elle est manuelle. Quand vous la montrez à une banque pour vous la faire financer, la banque se demande toujours si c'est du lard ou du cochon, en gros, si ce n'est pas un faux. Et du coup, il y a zéro transaction bancable ou finançable. Et pourtant, tous ces gens-là sont opérants sur des plateformes qu'on connaît comme Instagram, YouTube, Facebook. Et c'est à partir de ces plateformes-là qu'ils développent leur business et leur identité en tant qu'activité. Ce qui est fou, c'est qu'on ne peut pas participer. Et tant que les entreprises n'auront pas un système de confiance qui veille à la fois à identifier qui est qui, comment je transacte et comment je paye ou comment je me fais financer, tout ce commerce-là, et c'est la slide d'avant, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1,5 trilliard de dollars de transactions qui n'aboutissent pas pour un problème de confiance dans le monde. Et essentiellement, c'est relié aux régions asiatiques à hauteur de 40%, avec l'Afrique à hauteur de 30% et à peu près 20% en Europe. 20% en Europe ? Oui, parce qu'aussi en Europe, les TPE et les PME sont exclus de ces systèmes de financement parce que, tout simplement, les banques les trouvent trop risqués. Et par définition, ça veut dire qu'on rejette 74% des transactions faites avec des PME. Ça veut dire quoi, en fait, en termes d'impact, après, socialement ? Ça veut dire qu'en gros, 10% de business en plus, c'est 1% de boulot en plus. Et donc, du coup, c'est un vrai facteur de développement économique. Les États en sont très conscients, notamment en Asie. Alors, effectivement, ayant passé cinq ans en Asie, au niveau de Singapour, c'est le hub vers les pays émergents, vers cette manne de commerce, mais qu'il reste à apprivoiser parce qu'en fait, il y a zéro plateforme sécurisée et zéro manière d'entamer, ne serait-ce que des discussions commerciales, avec des partenaires référencés. Ça veut dire quoi ? Ça démarre par l'identité d'une société. La plupart du temps, ce sont des registres locaux, oui, on va bien se le dire, où il faut envoyer peut-être un intermédiaire local qui va aller chercher dans le registre local le document avec le stamp qui va bien. Mais tout ceci, ça ne peut pas être mis à une certaine échelle et sur un système de plateforme de commerce. Donc, c'est ça l'idée de FastTrack Trade, c'est-à-dire permettre à des PME de se connecter, de s'identifier, de faire des échanges, de payer de manière digitale, et domestiquement, mais aussi avec du commerce transfrontière, et derrière, de pouvoir montrer un track record de manière à obtenir du financement des banques. C'est le système d'Alibaba. Et il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Alibaba a atteint une telle puissance, en fait, dans ces pays-là, que c'est une plateforme d'export pour les PME chinoises, mais que si vous ne participez pas à une plateforme comme Alibaba, en tant que société indonésienne, par exemple, vous n'existez pas. Et personne ne peut véritablement accéder à vos produits et vous permettre de vous développer. Et du coup, la blockchain, elle permettrait effectivement d'assurer, comme l'a dit Philippe, des éléments de traçabilité, de transparence, parce que votre track record, vous pouvez à tout moment l'ouvrir à quelqu'un d'autre et le montrer aussi à des partenaires financiers. Et derrière, ça permet de sécuriser les transactions, même de petite taille. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, elles sont bien sûr réservées aux transactions de grosse taille qui atteignent des montants au-delà de dizaines de millions d'euros. Les banques commencent à s'intéresser à vous et effectivement, elles vous le font payer, mais en même temps, elles vous mettent les services en place. Donc, c'est ça le principe de FastTrackTrade. c'est une application sur mobile, où en quelques clics, en quatre clics, vous pouvez chatter, entamer un bon de commande, le faire valider par votre contrepartie, l'obtenir en tant que document. Donc, c'est même pas la peine d'avoir un ERP. Et puis derrière, de payer de manière digitale, ça rentre dans un track record où vous pouvez suivre toutes les transactions avec une société. Et puis derrière, on avait branché huit sociétés de financement. Alors, bien sûr, ce n'est pas des banques, parce que les banques ne participent pas à ces systèmes-là. Mais ce sont des sociétés de type FinTech. On peut espérer qu'elles y en a. Elles essayent, mais c'est compliqué. C'était très compliqué d'ailleurs d'expliquer à une banque et de la faire entamer, ne serait-ce que le process de se connecter. Mais on avait une capacité d'à peu près un milliard d'euros de financer répartis sur huit plateformes de FinTech qui étaient à la fois basées à Singapour, en Malaisie, en Indonésie et qui pouvaient effectivement, en un clic, recevoir la demande de financement avec le document de commande et la facture. Et puis derrière, processer leur propre ratio de risque de manière à financer, envoyer le financement sur la plateforme. Alors, c'est un système qui a fait rêver. On l'a présenté lors du FinTech Festival de Singapour en 2019. Notre partenaire, c'était Prudential, une compagnie d'assurance vie, qui, elle, voulait mettre aussi une assurance sur tous les engagements parce qu'en général, on demande une garantie des entrepreneurs fondateurs de l'entreprise. Et c'est super compliqué de l'obtenir. Et sa partie business à elle, c'était de pouvoir assurer les entrepreneurs à qui on demandait une assurance sur tous leurs biens. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans les pays émergents. On prend des garanties sur votre maison et puis on espère que ça va tenir. L'idée derrière, c'était aussi que ça pouvait se déployer sur n'importe quel programme. On a parlé des Nations Unies tout à l'heure avec Philippe, mais on a été contacté par des programmes organisés par International Center of Commerce, qui est basé à Genève, et qui s'intéressent à faire émerger le e-commerce dans des zones ou dans des pays où il n'y a rien. Et comme aujourd'hui, tout le monde a un mobile, tout le monde sait exécuter des applications, ce système-là aurait permis de, effectivement, faire vivre des programmes où derrière, on pousse des financements publics ou des Nations Unies et on sait les distribuer, parce que le grand drame de tous ces programmes, c'est que la distribution se fait encore de manière manuelle. Il faut aller identifier sur le terrain des entrepreneurs, il faut identifier ce qu'ils font, et après, on leur distribue pratiquement en trésorerie les aides. On a été remarqué par l'OMC, qui nous a fait intervenir à plusieurs reprises pour parler de cette plateforme réservée aux PME, et bien sûr, par rapport à d'autres plateformes qui se lançaient, qui étaient beaucoup plus spécialisées dans des aspects de commerce pour le fiabiliser et le rendre plus fluide. Donc ça, on a fait partie de la lead table de l'OMC en 2020. Et derrière, nous, ce qu'on n'expliquait surtout pas, c'était le fonctionnement de la blockchain, parce qu'on avait décrété que ce qui était le plus important, c'était ce que les utilisateurs voyaient, donc l'appli. Et qu'ensuite, en back-end, la manière dont tout cela a été sécurisé et été monté, ça n'était pas vraiment le sujet. Le sujet, c'était de leur faciliter leur vie en tant qu'entrepreneurs et de leur faciliter les opérations de commerce. Donc nous, la façon de fonctionner de la blockchain, on avait pris comme Philippe une blockchain très facile. Alors, quand on dit blockchain, nous, c'était plutôt un système de ledger distribué, distributed ledger, puisque c'est à la base de tous ces systèmes de cryptocurrency, en mettant d'abord des transmetteurs à Singapour. Donc c'est un système qui permettait d'envoyer dans différents récepteurs avec un système de crypto tous les haches. C'est-à-dire que pour nous, en fait, on n'était pas reliés à des problèmes d'empilage ou de coût, mais le système fonctionnait comme un système de transmetteur. Et derrière, c'était un peu à nous à dire combien on avait de récepteurs. C'est-à-dire que ça pouvait être réparti sur une économie avec des acteurs solides. Mais en tous les cas, tout ce qui se passait dans ce système-là était haché, comme on dit timestampé, c'est-à-dire qu'il y avait un enregistrement. Et à tout moment, un utilisateur pouvait donner une clé pour que quelqu'un d'extérieur aille vérifier que la transaction ou son identité était bien enregistrée, fiabilisée dans ce système. Derrière, en fait, on aurait pu développer ce système-là à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une zone. Et c'était un peu ce qu'on voulait faire avec nos partenaires qui étaient autour du Commonwealth. Parce que je vous rappelle, nous, on a développé ça à Singapour. La zone de commerce, c'était celle du Commonwealth. Et donc, nous avions proposé cet exemple de plateforme sécurisé par un système de blockchain qui pouvait être transféré aux mains des États, comme un système de développement économique à l'échelle d'une zone économique. Ça, c'est l'histoire de FastTrackTrade. Nous l'avons lancé à Singapour. Il y a 200 000 à peu près PME à Singapour, juste avant le Covid. Et pendant les durs moments de Covid, puisque la zone asiatique a été fermée à partir de novembre 2019, on a vu arriver tout un tas de demandes parce qu'effectivement, les économies se refermaient et les PME avaient beaucoup de mal à retrouver, en fait, à l'intérieur d'une économie fermée, des contacts. Parce que quand vous êtes chez vous, c'est fini. Les contacts physiques n'existent plus. Et donc, on a vu à nouveau de l'intérêt des chambres de commerce. Parce que c'est une chambre de commerce digitale. Vous avez d'un côté tous vos membres qui peuvent se connecter, qui ont été identifiés par l'élément chambre de commerce. Et de l'autre, vous leur mettez entre les mains un outil où vous pouvez commander, facturer, payer, demander du financement. J'ai une question d'un auditeur. Comment, d'un point de vue solvabilité, parce qu'en fait, le système garantit la traçabilité des flux, des informations, etc. Mais la solvabilité des acteurs, elle n'est pas garantie par le système ? Alors, tout dépend si vous reliez un compte bancaire ou un compte digital ou pas. Parce qu'effectivement, à tout moment, vous pouvez voir ce qui se passe sur votre compte en termes de solde de trésorerie. Mais très clairement, le risque reste avec les financiers. C'est-à-dire que la plateforme aujourd'hui, c'est une plateforme de mise en relation. Elle peut aussi permettre de montrer un track record qui est digital. Et derrière, en fait, chaque société de financement avait elle-même son propre système de rating et son propre système d'évaluation des risques. Donc, plus j'en ai, plus la probabilité d'être financée est importante. Parce que je n'ai pas qu'un système de rating qui va m'éjecter un certain profil. Certains n'aimaient pas certains secteurs. Certains n'aimaient pas le retail. D'autres n'aimaient pas le service. Par exemple, les sociétés de service à Singapour avaient le plus grand mal de se faire financer. Les sociétés de prestations informatiques, c'était une vraie galère. Pourtant, c'était quand même ce qui, derrière, faisait fonctionner l'aspiration à la fintech de Singapour. Donc, la statistique du nombre des adhérents au système fait qu'on arrive finalement à financer et à sécuriser… Oui. Alors, c'est un peu le modèle Alibaba. Ce n'est surtout pas le modèle des banques classiques. Mais le modèle Alibaba, c'est je vois combien vous avez commandé le mois dernier, le mois d'avant. Je vois votre augmentation de chiffre d'affaires. Je sais que l'argent va arriver sur ce compte-là. Et à la limite, je sais le prélever pour me repayer. Et ça va jusque-là. Sortissime. Oui. Et donc, si vous ne participez pas à l'intégralité du fonctionnement, vous n'avez pas le bénéfice de… Quelqu'un qui serait un peu… qui tricherait ou qui serait en système de fraude, il aurait un traque très faible parce que la première fraude, tout s'arrête. Exactement. Et voilà. Et donc, il serait très vite exclu du système. Et même, si vous n'avez pas de traque record, en général, les financiers vous demandent plus. Ils vous demandent de l'information papier. Et c'est là où vous perdez du temps, vous rentrez dans des choses qui sont manuellement plus faisables. Oui. Donc, c'est une solvabilité qui n'est pas sur un compte ou des chiffres ou un affichage, mais qui est sur la réalité d'un traque record. Pour la durée et un historique… Et l'idée, c'est que vous pouviez aussi forcer le paiement sur la plateforme. Donc, à partir du moment où vous savez que les paiements futurs vont arriver sur ce compte digital, vous pouvez aussi mesurer votre capacité à récupérer l'argent. D'accord. Et à le mettre… Et à le préserver, c'est-à-dire en gros, à le sécuriser en remboursement de ce qu'on vous doit. Moi, cette question-là, je peux penser à deux éléments. Ce qu'Agnès et moi proposeront, en fait, c'est vraiment des systèmes sécurisés, mais le contenu reste entièrement piloté par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que ce marchand de soie, finalement, il va bien livrer la soie, il ne va pas prendre l'argent et ne jamais livrer et être un escroc. Nous, on a la même logique d'apporter de la traçabilité, de la transparence, etc. Ça va même jusqu'à capturer la preuve d'une collecte de matière dans un champ de coton ou d'un champ de lavande à partir d'un smartphone. Comme tu disais très bien, on est dans des populations qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas de… En revanche, ils ont tous un smartphone. Et donc, avec Sorgaproof, on peut aller capturer une vidéo ou une photo avant récolte, pendant récolte, qu'on va eurodater, qu'on va géolocaliser, on va identifier qui… Cette information est sécurisée et infalsifiable. Exactement. On va tatouer ce document avec toutes les métadonnées avant même qu'il parte dans Cloud ou chez l'opérateur, etc. où il se connecte parce qu'il peut faire cette capture de preuve alors qu'il n'y a pas de réseau. Là, pour le coup, on est vraiment sur une application qui est téléchargée localement. Et donc, voilà, les contenus, c'est quelque chose qui peut effrayer parce que les marques me disent, mais moi, il me faut des passeports sur mes produits, mais je n'ai pas le Wikipédia de toute l'histoire de tous mes fournisseurs pour faire ce produit. Ce n'est pas grave. Le consommateur, il le sait que le fabricant n'a pas toute l'information de toute la chaîne amont à l'instant. En revanche, ce qu'il va valoriser, c'est l'honnêteté de ce qui est témoigné et que la marque commence déjà à expliquer comment elle fait les choses, où elle le fait, avec qui, comment elle choisit ses partenaires, etc. Et au fil du temps, on va effectivement collecter davantage de contenus. Et la deuxième, j'ai oublié, la solvabilité, c'était effectivement sur l'histoire des contenus. Mais ça va m'en venir. Je reviendrai. Très bien. Donc, une autre question sur… Il existe plusieurs structures blockchain. On a vu par exemple les blockchains publics et les blockchains privés. Vos systèmes s'appuient sur des systèmes un peu particuliers. Toi, tu as expliqué ton General Ledger. Est-ce que ça, du coup, il n'y a pas un risque de… La question, c'est de perte, justement, de traçabilité parce que finalement, il n'y a pas qu'une seule blockchain. Finalement, c'est assez… Il y a plusieurs systèmes. Et quel est le bon… Voilà. Donc, comment on se retrouve dans cette jungle des blockchains ? En fait, le tout, c'est un peu comme si on nous demandait aujourd'hui, il y a plusieurs types de ERP. Et quelque part, comment est-ce qu'on sait que SAP, c'est plus valable qu'Oracle ou que les ERP dans le cloud ? Ça procède du… Alors, soit on va sur des plateformes qui sont uniques et qui sont effectivement bien encadrées par les États. Soit, c'est plutôt le modèle aujourd'hui, on va vers des plateformes qui sont aux mains de mastodontes privées. Et donc, quand vous avez d'un côté Alibaba et de l'autre Amazon ou eBay, la crainte des États, c'est de ne plus maîtriser quoi que ce soit sur l'information économique. Et là, on le voit, l'entrechoque aujourd'hui, c'est plutôt de dire, on va temporiser, on va choisir une blockchain. Et du coup, tout passera par notre blockchain nationale. En ayant fait ce calcul, moi, j'entends ces commentaires depuis 2012. En fait, ça veut dire quoi ? C'est qu'aucun de ces États, aucun de ces pays ne participe aujourd'hui à l'accélération que peut provoquer un système fiabilisé. Et je dirais, peu importe auquel vous participez. Le plus important, c'est de savoir à tout moment réouvrir, donner un accès et dire, voilà, tout ça, vous pouvez aller le vérifier, voilà le lien, voilà votre clé pour y aller. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est sous le prétexte de vouloir maîtriser une technologie que peu comprennent, ça a désamplifié le phénomène qu'on pourrait avoir en développement économique. Et ça, c'est crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a compris que l'Europe est passée à côté de la révolution Internet, on a zéro géant qui, aujourd'hui, offre des solutions de services Internet. Zéro. Alors qu'on en avait, il y a 20 ans. Alors qu'on en avait. Et on en avait, les petits-puites. Pour des questions de taille de marché, pour des questions de… On n'a pas la même ampleur de moyens quand on finance aux États-Unis. Ils y vont à 200 millions, 300 millions. Vous développez une entreprise tout de suite. Mais le sujet aujourd'hui, c'est de dire, à force d'attendre et de se dire, celle-là ne me plaît pas, elle est publique. Celle-là, elle est semi-privée, je ne comprends pas bien. En fait, c'est finalement de ne pas participer à cette révolution de blockchain. Et ça, c'est le malheur, malheureusement, de plein d'États qui, au lieu de se dire, c'est quoi les effets pour mon pays en termes de développement économique ? Et de toute façon, je vais les rattraper parce que j'ai ponctionné de la fiscalité un peu plus tard. On attend, on se dit, on n'autorise rien du tout ou alors je vais avoir la main. Et du coup, vous avez des populations qui aujourd'hui, encore une fois, ne participent que par le biais de leur téléphone et des applications qui leur sont mises à disposition. – L'Estonie a montré un bon exemple en Europe, apparemment. – Oui. – Mais le sujet, alors nous, on a voulu s'écarter du sujet de la blockchain et pourtant, j'ai passé plus d'un an à étudier les protocoles, à essayer de comprendre déjà parce que je ne suis pas, moi, ingénieur. Et au final, on s'est dit, il faut absolument qu'on fonctionne différemment, c'est-à-dire que nous, on puisse être, offrir une API ouverte et que ce soit les autres qui viennent se connecter à nous. Et quels que soient les services qu'ils apportent, ça peut être un service qui est aujourd'hui réglementé à Singapour, qui ne l'est pas en Indonésie, qui n'est pas autorisé, mais du coup, je peux avoir un système de paiement indonésien qui vient aussi se connecter à ma plateforme. Et une fois que vous raisonnez comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en architecture ouverte, ça n'est plus uniquement vous qui pilotez, qui contrôlez tout ça, mais que derrière, la technologie, elle est super sécurisée et qu'elle vous offre tout ça, mais sans que vous ayez à l'expliquer parce que vous n'ouvrez pas le capot, là, vous avez gagné. Parce que votre modèle, il est franchement ouvert pour du commerce international. Je pense que la question, enfin, s'il essaie de reformuler autrement, quand on va vers une banque classique traditionnelle, on a l'impression qu'il y a tout un écosystème économique avec les bourses qui est commun à la planète, qui est installée depuis longtemps et que finalement, la banque est un intermédiaire entre nous et ce système. Et finalement, le système, on le connaît. Et là, du coup, un système blockchain, alors quel qu'il soit, comment est-ce qu'on peut avoir confiance c'est sur quoi il se greffe ? Est-ce qu'on a l'impression comment il vient s'intégrer dans le système global, en fait ? C'est un peu comme si on était en train de se dire Internet ne nous va pas. Le principe de fonctionnement d'Internet, on le remet en cause et on veut créer quelque chose d'autre. Ou le principe de sauvegarde. Forcément, ça crée un peu de doute. Alors, il y a des blockchains publics qui très clairement mettent mal à l'aise parce que quand on est un unime derrière et que ça peut basculer des millions en réceptacles qui échappent à tout contrôle, c'est vrai que ça rend mal à l'aise. Aujourd'hui, quand vous regardez les ICO qui ont été lancés depuis 10 ans, la plupart des craintes, c'est que ces ICO soient derrière, sans réel… Peut-être préciser une ICO, donc une levée de fonds à partir de la crypto-monnaie. À partir de la crypto-monnaie. Ce sont des utilisations qui aujourd'hui font très peur parce que ça échappe à la souveraineté des États. Et puis derrière, vous savez très bien que c'est un principe de blanchiment d'argent puisque de toute façon, vous avez l'anonymité derrière les détenteurs de ces comptes. On n'en est pas là, en fait. Le système de blockchain, aujourd'hui, c'est quand même… Il existe depuis 1990, en fait. C'est un système qui permet de timestimper et derrière, d'avoir les preuves cryptées entre les mains de différents réceptacles. Et s'il y en a un qui tombe de réceptacle, l'autre, il peut fournir la preuve que la… La preuve, elle est là. Et c'est ça qui est, en fait… C'est résilient, c'est un des avantages que… C'est super résilient. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir 100, vous pouvez en avoir 1 million. À un moment donné, quand tout le monde réceptionne le même H et que vous pouvez l'ouvrir à différents points de contact, il y a zéro… Enfin, derrière, il y a zéro interrogation. Autant, SORGA, c'est sur des informations un peu moins sensibles. On ne parle pas forcément d'argent. Donc, c'est plus facile d'accès. L'adoption est plus simple. Mais rentrer dans des systèmes de transaction financière, c'est évidemment un petit peu compliqué. Il y a des transferts de propriétés quand tu as un objet de plusieurs milliers d'euros, etc. Je reviens sur la question parce que c'est lié à ce que tu dis là. Je pense effectivement qu'il faut comprendre la variété des blockchains proposées comme autant de langues parlées et qu'en fonction de la stratégie de ce qu'on veut faire, on va choisir une langue très couramment parlée par tout le monde parce qu'on veut être sur la transparence, la traçabilité, on va prendre l'anglais. Et si on est sur une logique de faire un club de clients privilégiés qui ont acheté des produits Vuitton, Dior et qui est un peu ce que LVMH propose avec une blockchain privée qui s'appelle Aora où il y a du Prada, il y a des marques extérieures ou PNVMH qui font cette gouvernance de blockchain privée, ils n'ont pas du tout la même stratégie. Ce n'est pas le même style. Donc, eux, ils vont peut-être avoir une petite langue qui parle entre eux, mais tout ce qu'on va vouloir demander comme document, traçabilité, etc., passera par une salle où il n'y a qu'eux qui ont accès et ils ne parlent que leur langage et donc qui est assez abscombre pour l'extérieur. Mais ce n'est pas la même stratégie. Donc, c'est effectivement de définir qu'est-ce que je veux faire avec un système sécurisé d'information blockchain. Parce que c'est quelque chose un peu de club privé et il y aura une gouvernance très stricte ou au contraire quelque chose de volontairement très large. Et là, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour les marques de luxe à comprendre. C'est que la transparence va consolider et renforcer des preuves d'authenticité de leurs produits. Puisqu'à présent, les marques en volagères suisses pour prendre la caricature, c'est le culte du secret et il ne faut absolument rien dire. Il faut… Et souvent, je leur dis, mais en fait, si la Joconde n'était pas visible par tout le monde tous les jours au Louvre, qu'elle était dans un coffre en Suisse, il y aurait des Jocondes dans les brocantes, les salles d'enchaire et il y aurait plein de copies. Pourquoi on ne va pas effectivement copier quelque chose qui est extrêmement visible, exposé, connu, mais qui reste sécurisé ? Personne ne vole la Joconde aujourd'hui. Par contre, il y a de l'information et on sait que ce n'est pas la peine de proposer une deuxième Joconde, personne n'achètera. Donc, la transparence, elle va aider aussi à certifier une authenticité et à créer ces barrières. Alors, moi, je rajouterai juste deux choses parce que je me rappelle un peu comment moi, j'avais fait mon choix. Il y avait deux éléments qui étaient importants pour moi. C'était la difficulté d'utiliser un protocole de blockchain parce que certains protocoles sont très compliqués. Il faut construire dedans et donc, on a beaucoup de mal derrière. On est très dépendant des ingénieurs programmeurs. Et donc, du coup, derrière, il faut savoir faire grossir une équipe, la tenir et il ne faut pas être dépendant d'un ou deux spécialistes parce que c'est un peu de ça dont on parle qui, s'ils partent, vous ne pouvez plus faire évoluer votre code. Ou de la smart contract. Ou de la smart contract, voilà. Et le deuxième, alors, du coup, il y a des blockchains aujourd'hui qui fonctionnent en API, c'est-à-dire en interface. Il faut les utiliser, elles sont là et chaque fois que vous voulez envoyer quelque chose dans la blockchain, c'est une interface que vous utilisez. Le deuxième élément… Le développement est déjà fait. Oui, c'est ça. C'est le principe de se regarde. C'est le principe de se regarde. Ils ne voient rien de la blockchain quand ils manipulent leur contenu. Et après, derrière, il faut aller voir les blockchains qui sont autorisées par zone, etc. Et le deuxième élément, pour moi, c'est le coût lié à ce qu'on envoie. C'est-à-dire que moi, je voulais envoyer des transactions de petite taille à haute fréquence. Donc, je ne pouvais pas prendre un protocole qui met plus de 10 minutes à crypter et qui me coûte un bras. Genre, c'est du genre entre 5 à 10 euros par transaction envoyée. Si votre transaction, elle fait 20 euros, vous voyez, en fait, ce n'est pas possible. Il y a un temps minimum… Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Parce que plus les blockchains publics augmentent, plus, en fait, ça prend du temps de miner. Et donc, c'est là où, effectivement, quand vous parlez d'un produit de luxe d'une certaine valeur, vous pouvez aussi vous permettre d'avoir une blockchain qui vous coûte. Quand vous voulez, effectivement, avoir un timestamping de milliers d'opérations très réactifs et qui descendent en dessous de quelques centaines de dixièmes d'euros par transaction, en fait, il faut que vous orientez vers d'autres types de blockchain. Sur ces petites transactions, on va venir à une des limites qui avait été citée dans l'apport de Cédric Vellénier, c'est-à-dire la consommation énergétique qui est liée. Donc, sur un gros montant, une grosse transaction, c'est peut-être quelque chose qui est fixe, une consommation énergétique fixe, mais sur une petite transaction, ça se met à prendre des proportions si on les multiplie qui peut être très importante. Alors, c'est pour ça qu'il faut choisir, en fait, son système. Et nous, le système qu'on avait choisi qui prenait aussi un algorithme standard de cryptage, il allait bien parce que c'est un système assez simple de transmission, réception et de déploiement ensuite sur un parc de récepteurs. Mais tout ça, ça s'analyse parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés qui viennent vous voir. J'ai développé un protocole de blockchain. Je n'ai pas du cas d'usage. Est-ce que tu peux l'utiliser ? Et dans la région, notamment en Asie, c'était monnaie courante. Mais du coup, ça revient au sujet. C'est quoi la blockchain pour l'Europe ? C'est quoi le protocole de blockchain ? Et du coup, plus on met de temps à le définir, parce qu'honnêtement, aujourd'hui, il y en a plein et vous pouvez avoir la même sécurité en en utilisant deux, trois, quatre, cinq de différents. Le sujet, il revient au point de démarrage à chaque fois pour d'autres États qui sont trop réglementés et qui demandent à chaque fois d'avoir un système validé, réglementé, revu du point de vue du RGPD. Et du coup, on n'avance pas sur les cas d'usage. Les pays européens se mettent d'accord. En fait, au niveau Europe, ça va être compliqué. C'est l'idée la plus robuste, la plus répandue puisque la fiabilité et la robustesse d'une blockchain doit aussi être en fonction de son usage. Plus il y a des gens qui utilisent cette blockchain et plus elle est sécurisée. Et donc, le Bitcoin, aujourd'hui, est international et appartient ni aux US, ni à la Chine, ni à l'Europe, tout ça. Et c'est effectivement de loin la plus utilisée, la plus fiable, la plus robuste. Mais on voit, en fait, si on prend l'exemple de l'Estonie, qui a été le premier état, ils ont démarré en 1997. Quand on voit les usages qu'ils font, parce qu'ils ont passé le cap du choix de la blockchain, nous, on avait eu une présentation du leader du projet qui, quand on lui avait dit il faut que tu viennes pour faire ça, elle avait dit je n'y crois pas une seconde. Vous allez me faire faire n'importe quoi, je n'y crois pas une seconde, ça va aboutir. Quand on voit aujourd'hui ce qu'ils en font et les cas d'usage, on se dit, ils sont bien en avance sur tous les états européens, ils sont déjà passés dans des cas d'usage qui vont vers le e-health, vers l'identité digitale d'entreprises qui viennent s'enregistrer dans leur ledger en Estonie pour pouvoir exister dans le monde. Et on se dit que franchement, à force de discuter de toutes les blockchains, on passe à côté de toute la partie économique et véritablement, il faut aboutir à ça parce que ce n'est pas tout d'avoir mis en place le code. Une fois que vous avez mis le code, vous vous dites c'est génial, j'ai réussi. Non, l'histoire, elle ne fait que commencer parce qu'il faut que vous mettez les utilisateurs, vous allez voir ce qu'ils font avec, il faut amplifier là où ça marche, regarder là où ça ne marche pas. Donc votre histoire, une fois que la technologie tient la route, elle ne fait que démarrer. Il y a plus d'usages, plus il y a d'utilisateurs, plus le système est stable et fiable. Parce que les utilisateurs, ils vont venir vous voir et ils vont… Alors, typiquement, il y a un temps de latence, c'est incroyable. Quand vous commencez à démarrer une discussion avec une entreprise pour qu'elle utilise votre solution et le moment où, effectivement, il y a des transactions qui se produisent, c'est des gestations de 18, 24 mois, parfois plus. Il y a des similitudes très fortes avec ce qu'on a connu il y a 20 ans, 25 ans sur le web. Et donc, il y a effectivement deux stratégies et je pense que nos auditeurs, ils vont devoir un peu mettre un curseur entre le wait and see, savoir est-ce qu'il y a une blockchain qui émerge, est-ce que j'attends de voir ce qui se fait, je me déciderai plus tard, etc. Et le test and learn qui est, de toute façon, c'est comme le vélo avec les roulettes ou sans les roulettes. Il y a un moment, on les enlève et c'est en pédalant qu'on voit si on sait faire du vélo ou pas. Donc, c'est là où on a du retour d'expérience et là, on prend de l'assurance, c'est là où on découvre des usages et on prend de l'avance et de l'innovation par rapport aux concurrents. Et moi, ce qui m'a sidéré, c'est qu'on était dans le web il y a 25 ans, quand le Covid est arrivé, on a des clients très connus, des grandes marques de luxe qui ont découvert l'importance du commerce et qui n'ont toujours pas de site marchand et donc qui renvoient vers des e-tellers. Ça paraît surprenant aujourd'hui. Ça paraît surprenant aujourd'hui, mais à force de faire du wait and see, il y a un moment, le train, il va passer et on découvre des usages et puis il n'y en aura plus derrière. Donc, il faut effectivement être plutôt dans le test and learn, faire des pilotes, voir comment ça fonctionne, comparer, tester et puis il n'y a pas de secret de tester, retester et garder uniquement ce qui marche. Et on voit l'avance. Là, je vous ai pris un exemple de marques de maquillage, de soins et de parfums. La marque de parfums français, de parfumerie qui arrive sur le marché chinois avec une preuve d'authenticité, qui est capable de dire à ses retailers chinois, c'est un produit made in France, j'ai effectivement toute la trace habitée qui vous le démontre, etc. et qui a destination avant tout du consommateur. Parce que le chinois, quand il voit un parfum marqué Paris made in France, c'est très vendeur. Est-ce qu'il est vraiment made in France ? On ne sait pas trop. Là, les arguments, les solutions qu'il apporte à ses consommateurs, ça a aussi rassuré ses retailers. En disant, par rapport à tout ce qu'on me propose de parfums français, où je n'ai pas la moindre idée de savoir si c'est français, le tien, j'en ai la preuve, je vais te mettre en avant. Un des avantages mis en avant, je ne sais pas si je l'ai présenté comme un avantage ou un élément structurel des blockchains, c'est l'absence d'intermédiaires, de certificateurs ou de garants, etc. Avec les deepfakes, les vidéos ou les photos qui sont modifiées, etc. Je me dis, est-ce que quand même le fait d'avoir quelqu'un qui valide que c'est bien un document ou une information officielle, pas déformée, etc., ça ne légitime pas le fait d'avoir un tiers de confiance qui va… Voilà, et donc… Alors, justement… Et on n'en a pas dans la blockchain. Donc, est-ce que… En fait, nous, dans notre cas de figure, on voulait mettre un big four, en fait, donc PwC ou KPMG, comme arbitre, c'est-à-dire détenteur d'un réceptacle dans des ledgers et derrière, de mettre en place, on avait mis en place une application qui passait par le fait de dire ce document, est-ce qu'il est bien dans mon ledger ? C'est le ledger de PwC. Je l'ai, il est authentifié, il est timestampé, il a été enregistré à telle heure. Et ça, ça suffit. Et on va aller vers là. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'aller demander à PwC, tu me regardes les documents, c'est du papier, tu me valides qu'il y a bien eu une transaction… En fait, de plus en plus, on va avoir… On va passer par l'utilisation de ces bases. Donc, c'est pas complètement l'intérêt d'avoir un tampon de quelqu'un qui a pignon sur le rue pour prendre une vieille expression ? C'est une question… Nous, on l'a traité pour les pays émergents parce que dans certains pays, en fait, les enregistrements d'entreprises, c'est… Vous allez dans le greffe local, c'est du papier, il faut que vous payiez et puis voilà. Et du coup, quand vous traitez avec une entreprise indonésienne, vous avez toujours le doute parce que déjà, vous ne comprenez rien du tout aux documents. Et puis, le business là-bas, c'est… Ok, je te certifie des choses, mais derrière, il n'y a rien. Donc, du coup, en fait, ça se construit avec ce qui échappe aujourd'hui à… de la sécurité, quelque part. Il y a… Quand on crée une identité, il n'y a pas qu'un document et un tiers qui peuvent le valider. C'est-à-dire, il faut que vous criez une identité, il faut que vous ayez des transactions, il faut que vous ayez pignon sur rue, il faut que vous ayez… Oui, il n'y a pas de blanche. oui, oui. Et tout ça, ce n'est pas qu'uniquement à un moment donné d'aller faire valider un document à Pidobayouci ou d'aller valider… C'est… Enfin, je te compagne, c'est vraiment un des points d'innovation importants de Sorgat, d'avoir pas simplement des preuves qui sont portées dans la blockchain et que la marque va pousser en disant, oui, mon produit, il est bio, j'ai un tiers de confiance qui a audité mon produit et certifié avec sa méthodologie qui était bio, voilà le PDF, ce n'est plus de l'autodéclaration, c'est qu'on va demander au tiers de confiance qui a fait cette analyse de signer numériquement sa preuve et le fait d'avoir dans chaque preuve des métadonnées qui indiquent qui est l'auteur de la preuve, le signe plus modifiable après coup, plus modifiable et qui a essayé aurodaté, etc. et dans un passeport Sorgat pour les plus sceptiques. Je dis souvent, Sorgat, c'est la jonction entre ma mère et mes enfants. C'est-à-dire que ma mère, je lui montre ce qu'on fait, elle flâche et elle voit un passeport avec toute cette mine d'informations et c'est génial par rapport à ce que j'avais avant avec des trucs écrits tout petits où je n'arrivais pas à lire les lunettes, etc. Mes enfants me disent oui, enfin, un mini site comme ça, je t'en fais tous les jours et ça ne me trouve absolument rien. Et donc, la source, c'est justement de pouvoir donner à l'utilisateur les moyens d'aller vérifier qui est l'auteur de cette source, télécharger, on a un vérificateur pour faire un drag and drop qui va remonter les métadonnées de la blockchain et donc de lever vraiment le voile jusqu'à le backstage de la blockchain et vraiment identifier qui est l'auteur de la preuve. Et du coup, tu disais tout à l'heure comment choisir test and learn, ça semble être effectivement la bonne approche pour un de nos participants. Comment choisir le bon outil ou la bonne blockchain ? Est-ce qu'il y a des catalogues ? Est-ce qu'il y a des sociétés conseils qui conseillent justement sur le choix des technos ? Comment est-ce que vous, vous avez fait pour choisir ? Il y a plein de littérature sur le web, il y a un outil qui est pas mal qui est le radar Webstone aussi. Je ne sais pas si c'est un concurrent d'altus, je ne le pense pas. Non, non, il ne le fait pas du tout dans l'intention. Mais voilà, si vous êtes dans des structures un peu importantes qui ont des structures de conseil sur l'innovation, ils vont, je pense, connaître pas mal ces solutions-là. Un point très important, c'est effectivement, est-ce que je choisis une solution qui est un principe de gouvernance ? En gros, la blockchain publique, vous pouvez faire effectivement librement l'ensemble de vos interactions. La blockchain semi-privé, on va vous proposer ce qu'on appelle un smart contract avec une logique de faire tourner la solution sur certaines machines, on appelle des nœuds, etc. Et là, on a un système de gouvernance. D'ailleurs, hier, j'étais à échanger avec un confrère qui est, lui, dans sa gouvernance, à la fois Hermès et Leader Price. C'est extraordinaire de les avoir recrutés tous eux. Je ne sais pas comment ça va évoluer. En revanche, il faut effectivement que les règles de gouvernance soient respectées dans les évolutions futures de la solution pour les uns et pour les autres. Nous, chez Sorgard, on a pris le parti sur une blockchain publique pour pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres sans forcément avoir l'accord de l'ensemble de la gouvernance. Ça, c'est des clés de lecture hyper importantes. Est-ce que la solution, elle est souveraine, digitale ou est-ce que vous avez des petits bouts de codes GAFAM qui vont… C'est quand même encore un peu mouvant. Il n'y a pas des choses qui se dessinent. Il y a des usages. Il y a des blockchains dédiés quand même sur des choses bien précises. Moi, c'est vrai que je travaillais au milieu d'une plateforme de fintech. Donc, c'est vrai qu'on voyait arriver du côté de la Chine, du côté local. Mais c'est un pas de deux en fait avec la personne qui pilote le développement du code. Et il ne faut pas se leurrer. Eux, ce sont… Alors, les tequis, moi, je les appelle les tequis, je les aime beaucoup, mais tout ce qui est nouveau, qui est compliqué, ils vont se lancer dedans. Et c'est là où il faut toujours avoir en rétro-pédalage ce que vous voulez faire d'un point de vue business. Parce qu'il y a effectivement quelque part une équation entre c'est faisable, parce qu'ils vont toujours se lancer dedans et puis vous allez voir, ça dure un mois de plus et puis ça ne marche pas, ça dure un mois de plus. Est-ce que c'est faisable ? Le coût est derrière, vraiment, pour qu'un utilisateur puisse derrière l'utiliser, notamment en allant récupérer les éléments qui sont timestampés, est-ce qu'il y a un accès facile ? Et vous allez peut-être tester plusieurs. Évidemment, c'est un peu classique en IT, en développement IT, c'est pas perdre de vue le côté fonctionnel et pas se précipiter sur l'outil. c'est l'usage. Et derrière, il ne faut surtout pas rester dépendant d'une personne. Parce que nous, à Singapour, c'était bien, ils lançaient la plateforme de fintech, mais au final, il y avait quand même très peu d'ingénieurs programmeurs qui pouvaient programmer sur Ethereum. Ils n'avaient très peu. Alors du coup, s'il y en a très peu, ça veut dire que il arrive quoi que ce soit à votre ingénieur programmeur. Et dans des cas de figure, on a vu avec le Covid, comment certaines entreprises étaient limitées. Impactées, oui. Ou s'il perd son permis de rester. Parce que souvent, ce sont des ingénieurs programmeurs indiens ou chinois ou américains. Ou effectivement, s'il est attiré par la concurrence parce que vous ne pouvez plus le payer à un moment donné. Ce sont des gens qui deviennent super chers. Clé, donc super chers, ce sont des stars en fait. Et donc tout ça, il faut vraiment le pondérer parce que vous ne pouvez pas rester en dépendance vis-à-vis d'une seule personne. Sur les mêmes logiques que vous construisez votre site web, si vous voulez faire du WordPress où tout le monde sait facilement construire un site à la portée de tout le monde ou si vous partez avec un développeur qui vous le fait à façon et donc forcément, le jour où vous avez des évolutions et des changements aussi, il n'est plus là. Celui qui va arriver derrière, la première chose qu'il vous dit, c'est qu'il faut en refaire. C'est mal fait. C'est mal fait, il faut en refaire. Donc voilà, effectivement, il y a aussi cette logique-là de est-ce que je suis sur une commission internationale avec une certaine garantie sur la pérennité de la solution ou deux geeks dans un garage qui ont trouvé un truc qui est peut-être génial et qui sera peut-être la solution de demain mais vous prenez le risque avec eux. Il y a des exemples qui avaient un article il n'y a pas très longtemps sur les locations avec le nombre de personnes qui sont à voir, qui louent quelque chose à distance et qui versent de l'argent et quand ils arrivent sur place, il n'y a pas de bien. Il y a des fausses annonces. Il y a un compte en banque, etc. Donc on est dans un système bancaire complètement classique mais on se fait avoir quand même. Est-ce que la blockchain permettra, des principes de blockchain permettraient de sécuriser encore mieux peut-être les transactions ? Et je parle d'Europe là. Après, de toute façon, il y a l'environnement. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une plateforme, normalement, vous pouvez montrer avec qui vous traitez. et si vous démarrez une relation, vous n'allez pas vous lancer tout de suite avec une entreprise ou un prestataire qui ne montre pas son environnement. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, derrière, vous avez plus que les transactions qui sont imbriquées dans la blockchain. Vous avez aussi « Dis-moi qui tu fréquentes » ou « Dis-moi avec qui tu as traité, je te dirai qui tu es ». Et tout ça, c'est vraiment créé par le système de plateforme qui n'a rien à voir avec quelque part la technologie. Mais quand vous avez mis l'avis des gens très différents, vous avez aussi un rating sur le prestataire. Ça vous conforte davantage que les dépliants qu'on vous met entre les mains qui peuvent provenir de chaînes d'hôtels. Si les avis sont, par exemple, déposés via la blockchain. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi des faux avis typiquement sur des produits retail, le fait de pouvoir ouvrir la possibilité de déposer un avis uniquement si vous avez acheté le produit. Déjà, vous êtes sûr que ce sont des humains, ce ne sont pas des robots qui balancent les avis, que c'est un acheteur, ce n'est pas un concurrent qui vous s'abonne la planche pour le plaisir de vous s'abonner la planche. Oui, il faut avoir eu accès au code. C'est ça. Et du coup, c'est omni-canal. Si je prends l'exemple de la beauté, aujourd'hui, c'est un cinquième du business, un carme avec le Covid, on va dire, qui passe en ligne et qui a le droit de déposer un avis. Tout ce que vous achetez chez Mariano, on ne vous demande pas votre avis. Et c'est pourtant 4-5ème des volumes. Là, tout le monde peut donner un avis. Et alors, du coup, moi, je prenais souvent l'exemple d'Alibaba parce qu'en fait, Alibaba, ils ont les golden suppliers, les meilleurs. En fait, vous payez. Vous pouvez payer pour être un golden supplier. Et petit à petit, vous voyez, c'est un système de confiance, mais il ne faut pas qu'il ait des ratés de ce type-là parce que… Mais ça va se consolider probablement. Il y aura un filtre, un tri entre les systèmes et puis, je vais vous décontrer un petit peu, mais il y a un équilibre entre le fait d'être pas en retard et en même temps de ne pas se précipiter non plus. C'est ça. C'est assez amusant parce que quand vous regardez comment on fait du commerce de Singapour avec la Chine, en fait, vous découvrez les fournisseurs chinois sur les plateformes Alibaba, mais ensuite, vous allez les visiter physiquement. et puis éventuellement, vous utilisez le système de paiement Alibaba, sauf si effectivement, vous ne pouvez pas faire l'aller-retour en disant « je veux récupérer… » Et du coup, vous préférez passer par un système de virement de compte bancaire à compte bancaire. Donc, en fait, on voit bien que même les plateformes les plus utilisées, quand on traite de commerce international, il y a quand même un manque de confiance sur certains aspects qui vous font sortir de la plateforme. Et donc, tout l'objectif d'un système de plateforme… C'est une très grande marque extrêmement établie, etc. Parce que bon, les entrepôts qui disparaissent en Chine, les entreprises qui… Le lendemain, vous envoyez l'argent, comme les écharpes, vous ne voyez jamais revenir les écharpes. Mais ça montre bien, en fait, que petit à petit, les plateformes vont être un vrai modèle développement économique, mais que si elles n'ont pas les règles et que vous ne comprenez pas les règles, notamment pour mettre en avant certains fournisseurs ou certains prestataires, il faut sortir de la plateforme. Et qu'effectivement, derrière, la plateforme, elle peut être un système de blockchain. Si on ne vous met pas à disposition tout le track record des transactions du mois précédent, de deux années affilées, vous n'allez pas y aller non plus. Donc, la réticence et la partie confiance, elles ne s'inventent pas uniquement par la technologie. Elles restent quand même portées par tout l'environnement qu'il faut savoir démontrer à tout moment. Mais la méfiance, elle est inhérente à l'innovation. Il y a 20 ans, Bernard Arnault avait un fonds qui fait Europatweb qui finançait les startups. En avril 2000, il ferme le fonds, il prend peur. Et donc, c'est la bulle Internet où, effectivement, on a l'impression que c'est un truc de geek ou de pédophile. Et on a une représentation de tous les défauts d'Internet qui s'autovisagent et on se dit plus jamais. Dans la blockchain, on va avoir ces phénomènes-là ou dans les NFT de gens qui vont se faire piquer leur NFT ou qui ont perdu leur truc, etc. De scandales. Donc, c'est inhérent à une innovation d'attirer d'abord tous les escrocs, les petits marins. Mais le... La revendication, elle est plutôt justement d'être sécurisé, safe, etc. Depuis 10 ans que... Les banques aussi revendiquaient ça. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont essayé de casser le Bitcoin jusqu'à présent par sa disparivée. Donc, je pense effectivement qu'il va y avoir quelques petits coups d'éclat encore à venir qui vont donner de la méfiance à certains. Mais la tendance de fond, il ne faut pas se leurer, elle est là. très bien. Merci beaucoup pour ces interventions très riches et l'objectif, c'était d'avoir justement des interventions illustrées de cas concrets et de cas réels et de ne pas rester sur la technologie et les grands principes. Donc, merci Agnès, merci Philippe pour vos témoignages. Merci à nos équipes techniques également pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous les participants pour toutes vos questions et votre participation à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.